Aujourd'hui je vous présente la pochette que j'utilise au quotidien pour transporter mes EDC. C'est une pochette qui est parfaite pour un EDC très utile, discret et qui va s'adapter aussi bien en milieu urbain qu'à la campagne que même en voyage. Moi c'est une pochette que j'ai portée au quotidien pendant plus de deux ans et demi de voyage en sac à dos à travers la France, l'Europe et l'Afrique. Donc c'est une pochette qui a dû vécu dans laquelle je mettais toutes les choses qui étaient ultra importantes pour moi que je ne pouvais pas me permettre de perdre en voyage. Donc je l'ai portée au quotidien pendant plus de deux ans et demi et là ça fait bâton deux ans que je vis en fonction aménager et qu'elle me suit toujours au quotidien. Donc comme d'habitude on va voir l'utilité de cette pochette là, la discrétion, on va parler du rapport qualité prix, moi c'est une pochette que j'ai depuis très très longtemps. Et je vous parlerai aussi de pourquoi le truc que cette pochette a en plus par rapport à d'autres parce qu'il existe plein de pochettes sous ce format là, c'est un format que j'aime beaucoup, je vous expliquerai pourquoi après. Mais cette pochette là, elle a un truc en plus qui est pour moi indispensable, enfin qui m'a vraiment permis en tout cas en voyage de m'organiser correctement. Donc cette pochette, c'est une pochette C2 Summit, une marque réputée chez les voyageurs et chez les randonneurs. C'est une pochette, on appelle ça tour de cou parce qu'il y a une petite sangle pour la porter en tour de cou, pour la porter aussi sous des vêtements par exemple, on peut la porter aussi sur pour la discrétion. Donc je vais commencer par parler de l'utilité et après on parlera de la discrétion et du rapport qualité prix. Niveau utilité, on va voir tout ce que contient, toutes les choses que peut contenir cette pochette. Je voudrais tout de suite parler déjà de la sangle pour la passer autour du cou, c'est pas une simple ficelle, c'est pas un truc rugueux qui peut gêner au cou, non. C'est un petit tissu assez doux, assez large, donc vraiment elle est agréable à porter. Pour les personnes qui veulent la porter sous un tee-shirt par exemple, c'est assez agréable. Il y a un petit truc là pour régler si on veut la porter plus ou moins long autour du cou. Alors c'est une pochette qui se porte aussi bien autour du cou que voilà, on peut la mettre aussi par dessus sa veste, sur le côté, sur le flanc, ça gêne pas du tout. On peut la porter de plein de façons différentes. Donc niveau poche, on a un premier compartiment ici avec un scratch, on va retrouver une poche, deux poches et une autre très très grande poche ici. Donc dans cette poche là, on va pouvoir ranger un petit portefeuille par exemple, un petit porte-carte. Ici pareil, on peut ranger un petit porte-carte ou un petit carnet de notes. Et ici c'est une poche qui est prévue, on va pouvoir ranger un passeport, un plus gros carnet de notes. Donc vraiment trois poches qui sont assez larges pour y mettre des objets qu'on aura, qu'on va pouvoir transporter au quotidien. Ici on peut facilement aussi glisser un stylo si on a envie. Ici une autre poche JP où là on va pouvoir mettre encore pas mal de choses. Il peut tenir un passeport, on va pouvoir mettre un carnet, on va pouvoir mettre un stylo si on veut. On peut mettre un paquet de mouchoirs, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Pour l'instant je voulais vous la présenter à vide et dans une autre prochaine vidéo, je vous la présenterai remplie de tous les accessoires que moi j'utilise au quotidien. Ça vous permettra d'avoir une petite idée de mon EDC. Donc voilà, trois poches devant, une poche sur le côté et une petite poche ici sur le dessus qui est assez grande. On va pouvoir ranger de la monnaie, on va pouvoir mettre un stylo, une lampe par exemple, on va pouvoir mettre un stick lèvres. On peut y mettre pas mal de choses. Donc voilà, niveau utilité, une petite sangle qui permet de la porter autour du cou ou sur le côté. Un tissu, il me semble que ce c'est du nylon mais c'est un tissu très très résistant, on en reparlera après. Donc plein de petites poches et une fonctionnalité qui est hyper intéressante, c'est qu'elle résiste à l'eau. Alors c'est pas étanche mais ça résiste à l'eau, le tissu ici est imperméable. Donc vraiment, une fois qu'on a rangé son passeport ici et qu'on ferme, il n'y a pas de risque avec la pluie que ça prenne l'eau. Moi je l'ai testé pendant deux ans et demi en voyage, j'ai jamais eu de problème dû à l'humidité ou à l'eau sous la pluie. Donc vraiment, ça c'est un gros gros avantage niveau utilité. Et puis le revêtement ici qui n'a pas forcément bougé, qui ne s'est pas usé depuis toutes ces années. Enfin pas trop, on voit qu'il y a deux ou trois petits accros mais pas trop. Et qui est très doux si on le porte proche du corps. Donc niveau utilité, c'est une pochette que j'aime beaucoup. Vous le voyez, ça reste discret et pourtant on peut transporter beaucoup de choses dont on a besoin au quotidien. Que ça soit un carnet de notes, un portefeuille, son passeport en voyage, de l'argent, un stylo, une petite lampe, un labello, un paquet de mouchoirs. Toutes les choses vraiment qu'on a besoin au quotidien, ça tient largement là-dedans. Niveau discrétion, c'est ça que j'aime beaucoup sur ce genre de pochettes. Ce n'est pas des pochettes qui sont très très larges, ce n'est pas des pochettes très très grosses, pourtant elles sont très bien. Et c'est surtout des pochettes qu'on va pouvoir porter sous un tee-shirt pour bien la cacher en voyage, qu'on va pouvoir porter sous sa veste au quotidien pour ne pas se la faire voler ou pour ne pas attirer l'attention. Elle est vendue dans une couleur assez sobre, noire, donc même si on la porte par-dessus ses vêtements, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Et ça, c'est très très léger, quand elle est vide, elle est très très fine. Et quand elle est pleine, vu qu'il y a des rangements qui sont un petit peu en crescendo, ça ne fait pas. Là, on peut mettre un petit portefeuille par exemple qui va venir là, ici on peut mettre un carnet qui va venir ici, on peut mettre quelque chose derrière. Donc ce n'est pas un petit truc où on entasse les choses, non c'est bien réparti, on met quelque chose ici. Donc même quand elle est pleine, elle est assez discrète. Donc vraiment, c'est un objet qui ne prend pas de place, qui ne pèse pas lourd et qui n'attire pas l'attention. Donc c'est vraiment ce qui est pour moi un essentiel niveau EDC. Après, niveau rapport qualité-prix, franchement rien à dire. Pour ceux qui connaissent un petit peu, C2 Summit, c'est une très très bonne marque. Pendant mes voyages, j'ai énormément utilisé cette marque et j'ai toujours été satisfait. Et là, c'est une pochette qui a plus de 4 ans et elle me sert encore au quotidien. Donc rien à dire. Voilà, il y a peut-être juste le scratch ici qui s'est décousu un petit peu. C'est possible de le recoudre. Après, il est bien cousu là sous la doublure, donc il n'y a pas forcément de problème. Mais s'il y avait un petit truc qui s'est décousu, c'est celui-là. Après, je pourrais très facilement le recoller au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, on va dire de fermeture, forcément, ça peut avoir des désagréments. Donc voilà. Et ce que je vous disais, c'est que cette pochette-là, elle a un petit truc que moi je trouve très très utile. Pourquoi je dis ça ? Parce que voilà, moi, j'ai toujours utilisé cette pochette-là. Quand je voyageais en sac à dos, j'ai toujours voyagé à deux avec ma chérie. Elle avait une pochette d'une autre marque que je ne recommanderais pas. Et celle-là, l'avantage, en fait, c'est qu'elle a cette petite poche sur le dessus zippée. Et quand j'étais en voyage, c'était très pratique. Donc ici, je mettais ma monnaie. Ensuite, quand j'ouvrais, ici, je mettais mon portefeuille. Et ici, je mettais quelques billets. Ce qui faisait que quand on est en voyage, on n'a pas envie de sortir son portefeuille, de peur de l'oublier, de peur de montrer aussi qu'on a de l'argent. Donc voilà, quand j'avais un bout de pain à acheter, une boîte de sardines ou un petit truc sur la route, je sortais un petit peu de monnaie. Quand j'avais un plus gros truc à payer, j'avais toujours une réserve de billets ici. Et ce qui faisait, c'est que je sortais très très peu mon portefeuille. Et cette petite poche, elle est bien pour mettre de la monnaie. Mais au quotidien, pour ranger un stylo, pour ranger une lampe de poche, pour enlanger un stick lèvres, pour ranger tous ces petits accessoires, un petit couteau de poche aussi qu'on a besoin au quotidien et que ça soit accessible super facilement, et bien cette petite poche-là, elle est vraiment super. Avec un petit tendu aussi pour résister à l'eau. Bon, le zip n'est pas étanche, mais c'est toujours un petit plus. Donc voilà pour cette pochette. Si vous voulez en savoir plus sur mon EDC, j'ai une petite playlist où je partage dans cette playlist seulement les vidéos qui correspondent à mes objets, que c'est sur moi au quotidien. Donc vous pouvez aller voir cette playlist-là. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !